et bien salut tout le monde on se retrouve pour une petite soirée pvp on est en live sur mon twitch mais je rediffuse ça sur mon youtube hier on a fait de grandes choses et on a fait de belles choses on a fm notre gelano pa pm la vidéo se trouve sur mon youtube pour ceux qui ont manqué ça et on a surtout aussi fait le do coco ce dofus qui tous les trois tours à partir du tour 4 vous rend 10% de vos points de vie ce qui nous met notre compte de dofus à deux voilà c'est des dofus beaucoup basé sur la vie et et un peu là hop zhang zhang on va l'acheter en amie zhang on le connaît zhang c'est un bro incroyable bref et voilà donc on a deux dofus qui sont beaucoup basés sur la vitalité et là il manque juste pour finir mon stuff il est pas parfait ce stuff mais il est déjà vraiment cool il me manque un familier il manque un montillier j'ai vu qu'il y avait les composts qui étaient déjà en vente à un million neuf cent mille c'est un peu cher pour l'instant déjà de 1 j'ai pas les camas puis j'ai pas envie de mettre autant dans un familier mais c'est pour ça que je vais faire du colis déjà pour xp parce que ça xp pas mal ça me fait 500 mille d'xp pardon par par coliseum donc on compte on en a pour on level up tous les six victoires donc c'est déjà pas mal on va rajouter un petit peu de vitalité hop juste ici et ça nous permet aussi de choper des camas c'est à dire des coliseum nous file des colisétons on en gagne à peu près 50 en fait vous gagnez des colisétons en fonction de votre cote je sais pas je connais pas le ratio mais voilà moi avec ma cote je gagne à peu près 50 colisétons par victoire et entre 40 et 50 et au bout de 100 colisétons et bien je les achète enfin je les échange contre des galères utilant je viens d'en mettre deux en vente il y en a déjà un vendu ça me fait 42000 camas donc voilà vous avez compris ça me fait des camas ça me fait de l'xp on va y aller on a un nouveau stuff donc normalement on devrait gagner un petit peu en cote parce que bon bah voilà si si tu joues toujours si toujours toujours la même façon mais que ton stuff augmente logiquement tu vas augmenter en cote quoi donc what le dococo avant le kawatt en fait le kawatt me mettre pas forcément c'est à dire moi je fais beaucoup de pvp je fais très peu de pvm le dofus kawatt c'est vraiment pas ce qu'il ya de plus important pour moi pour ça je vais pas perdre deux trois quatre cinq heures mais c'était plein merde et je suis mouillé je vais pas enfin c'était pas plein mais il en restait un peu je vais pas perdre x temps alors que j'ai pas beaucoup de temps pour jouer à dofus pour un dofus qui me qui sera pas hyper utile autant qu'on s'a dit ça dit c'est assez chaud surtout avec la sacrifié qui va faire extrêmement mal la folle qui va être très très chiante et on pose pas de sacrifié pour l'instant on pose pas de sacrifié le fameux dococo n'oublions pas d'avoir des kawatt pas ça c'est pour ça oh non oh ça c'est bata ça m'enlève trois pa oh putain il doit avoir passé un palier mais non ça m'enlève trois pa oh c'est absolument terrible c'est vraiment terrible ce qui se passe on va faire ça ouais je sens que ça craint je sens que ça pue la gonflable faut que je la gère ah je sais pas si je vais pouvoir la gérer cette sadidette à la l'air à l'air assez strong moins 4 pm ici je vais perdre des pa ok elle installe son jeu pour l'instant il reste encore 5 pa aïe 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 normalement on est censé les gérer ces trucs là mais dis lui de te laisser gagner puisque c'est un viewer mais non et 0 0 0 il ya aucun intérêt de faire ça ah oui j'ai plus de pm ouah je suis en train de me faire recte là je suis vraiment en train de me faire recte allez donne moi un cc je suis immobilisé le sadie qui qui met son jeu en place 1 c'est à dire que là pendant x tour il me reste encore moins 4 pm sa folle qui est en jeu on va se faire c'est là elle est perdue c'est là elle est grave perdue en fait qu'on s'a dit j'ai pas le choix je suis obligé d'aller rocher puisque au plus j'attends avant d'aller le le chercher au plus il a le temps de mettre son jeu en place c'est quoi mettre son jeu en place c'est à dire faire des invocations et il me reste à cause de ça je peux même pas le taper je peux même pas le taper c'est une scène voilà et au plus fait il fait l'invocation au plus au mieux il est toi à l'échappeur s'il te plaît vient le taper tape moi pas voilà à la limite la gonflable ok je regarde déjà les points de vie avec le dos coco à vous ça c'est pas mal j'avoue que ça c'est pas mal tu vas faire une dd ce soir je peux pas gros c'est ça je crois c'est 5000 euros ça c'est chiant davantage ici c'est que la folle ne va pas m'atteindre à la boucle que c'est chiant hop on va péter ça ouais on s'en sort on s'en sort hein allez on place quelques dégâts on passe quelques quelques dégâts et on passe au dessus en termes de de poule de pv on a bloqué ce qui va vraiment me faire chier c'est bien s'éloigne elle se met hors de portée de la folle elle va revenir très rapidement la folle elle va revenir très rapidement la folle on va utiliser bien sûr nos cip a en plus du bon on va peut-être le faire elle me tacle oui j'ai pas l'intérêt de bouger en fait j'ai un intérêt de bouger que si la folle ne m'atteint pas or or c'est le cas allez le retour de la folle c'est abominable ouais c'est ça c'est exactement ça moi 5 euros il faut qu'elle bouge pas mais non et non c'est pas grave oh elle a le dos coco aussi elle a le dos coco j'avais pas vu j'avais pas vu qui est la folle qui peut pas me toucher je suis du mauvais côté du ça me plaît pas ce placement j'ai plus de boeuf est-ce qu'on ferait pas un tour de boeuf ce que j'ai le temps de faire un tour de boeuf en fait mais la question ouais on va s'autoriser un tour de boeuf on place quand même quelques dégâts on est dessus au niveau du pool de pv non un dd c'est pas une dd ah oui oui tu parles du mini donjon écoute je sais pas je sais pas non je pense que je vais faire tout pvp je vais faire tout pvp j'ai vraiment envie de monter ma cote de me faire des kamas d'xp c'est vraiment important elle me tacle là j'ai plus de pm c'est ignoble c'est ignoble on tente l'arnaque hollandaise ou pas c'est le pire alors non seulement il bloque pas la ligne de vue mais en plus il l'a pas tapé c'est est-ce que je perds pas la game là dessus quoi utilise épée du yop ah oui c'est vrai après je fais pas d'énormes dégâts avec épée du yop mais oui clairement j'ai tellement l'habitude de oui oui vous avez raison vous avez raison après je pense que je vais mettre beaucoup plus de en fait je fais tellement beaucoup plus de dégâts au corps à corps là je pense que j'ai vraiment intérêt à la à la roche quoi c'est terminé hein c'est terminé pour moi j'aurai pas les extra dommages je vais perdre les pa elle régène trop j'ai déjà eu en plus le dommage dommagesse voilà il manque il manque pas mal de choses il manque pas mal de choses je vais quand même tenter le la petite vitalité mais petit tips contre sa vie ah vas-y je suis preneur qu'est-ce qu'il va me dire mais j'avoue j'aurais peut-être du jouer plus avec épée du yop toujours buter la folle et la gonflable en priorité ok sans ça on peut rien faire ok merci à toi merci à toi on va essayer de s'améliore on va prendre note de ses oui mais il m'a pas tué il m'a pas tué hein bon le problème c'est que on l'aura quand même pas quoi j'ai plus de buff ? ah j'ai déjà plus de buff ok 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 ça te servira à rien de taper c'est juste pour la forme bon dommage dommage c'est le premier game qui passe pas qui coince bon on va essayer de noter on va essayer de prendre note c'est vrai que 400 points de vie sur une folle qui t'enlève 3 pa à chaque fois en fait admettons elle m'enlève 3 pa pendant si elle m'enlève 3 pa pendant 5 tours déjà 3 pa c'est 2 intimidations en moins vous voyez ce que je veux dire parce que je tape à l'intimidation l'intimidation c'est 4 pa mais s'il m'enlève 3 pa je peux pas faire 2 intimidations c'est 2 intimidations c'est entre 300 et 400 de dommages à peu près en sachant que la folle a 500 de vie oui ok 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 c'est vrai que c'est intéressant allez KRA89 lui on va le rocher sa mère lui on le roche sa mère alors est-ce qu'il veut bien accepter j'espère qu'il y a pas trop de points de vie 9 pa à 5 pm 1800 points de vie c'est beaucoup 1800 c'est beaucoup va falloir taper va falloir faire des dégâts oui je suis sur temporis pour ceux qui demandent sur le live on a aucune info sur sur son stuff c'est un peu dommage et donc sur son élément je pense qu'on va se mettre ici s'il a enflammé c'est un peu chiant ah non c'est chiant s'il a enflammé si on se met ici mais là on est un peu protégé on met le double buff plus 40 dommages pendant 4 tours alors quel élément est-il on va le voir tout de suite faut que je prenne l'habitude de mettre le ok il est feu et il tente de m'enlever les pa ce qui est une bonne chose 1,2,3,4,5,6 c'est chiant ça c'est chiant c'est chiant mais on va le faire comme ça on va le faire comme ça c'est pas le plus opti pour le coincer mais là on va prendre 2 enflammés normalement ok moins 200 ah oui il est pas niveau 100 donc il a pas ah c'est pas mal 1,2,3 hop là vous allez voir nos plays se répètent tout le temps mais on a vraiment basé notre stuff là dessus ok ça devrait le faire ça devrait le faire je prends le dococo il a pas de dococo ça va le faire largement j'aurais pu le souffle mais j'aurais pu faire qu'une seule intimidation autour autour avant utilise duel stop là j'aurais pu utiliser duel en fait c'est tellement rentable de lui faire des dégâts tout de suite j'ai l'impression alors est-ce qu'il m'a parlé souvent quand les mecs mettent du temps à jouer oh c'est chiant ça alors je peux faire intimidation et déferlement l'avantage de ce play c'est que je gagne des points de bouclier mais je perdais des dégâts donc on va on va continuer à arras est-ce que c'est pas le dernier tour de buff y'a dit go ok je le tue pas on va se mettre là pour éviter le chaffeur ok bon on va rien faire ce tour ci on aura 4 pa 5 5 on a 5 pa on se met ici ah même ici on prend l'enflammé oh c'est chiant c'est chiant c'est chiant euh pas de terrible je préfère me mettre là et faire une petite vitalité oh j'aurais pu lui mettre j'aurais pu lui mettre des dégâts au passage ouais pas top ça pas top pas top épée épée je l'aurais fait mais je l'aurais pas tué en fait donc c'est beaucoup mieux d'attendre un tour de se cacher pour pas prendre le râle pa et ici aller le ici aller le finir hop là allez bien joué à lui allez combien on prend d'xp 574 1000 et presque 50 colisétons c'est pas mal continue on continue déjà le niveau 29 Zang qui est un ami à moi qui a repris le jeu hier oh on a vendu notre galet pas mal qui a repris le jeu hier déjà le 29 il a pas chômé il a pas chômé après aujourd'hui c'est férié donc il a peut-être pas travaillé donc il y a moyen qu'il ait poncé le jeu quoi le bourlingueur hybride oui c'est moi allez on joue contre Sadi il est niveau 105 oh c'est chaud oh elle a dit qu'il faut nuquer ses poupées mais je peux pas je peux pas prendre le temps de moi 4 PM j'ai envie de jouer moi aussi c'est n'importe quoi ok elle il faut la dig digue elle il faut la dig digue ok il est haut on va se faire défoncer on va se faire défoncer alors j'ai pas à expliquer mais non normalement si vous me suivez on est bien sûr sur Serreur Temporis ok 0 PM oh mais je vais tellement m'éloigner je vais tellement m'éloigner de lui là est-ce qu'il y a le dos coco ? il a pas le dos coco on peut peut-être tenter un truc là-dessus on peut peut-être tenter un truc il part trop loin il part trop loin ok il est pas con il va faire grossir cette sacrifiée cette sacrifiée elle va être ingérable pour nous on a un joueur corps à corps c'est complètement ingérable pour nous allez un petit CC là puisqu'elle va gagner de la vitalité en fait oh t'aurais du rester là putain t'aurais du rester là comment elle a gagné des points de vie ? il a le dos coco et il a le dos coco d'accord il a le dos coco ok 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 je pensais que ça allait s'afficher tout de suite allez la folle on va la gérer mais vous allez voir je vais pas réussir à gérer toutes ces poupées en temps et en heure ok ça c'est bien le chaffeur qui se prend à sacrifier c'est très très bien allez normalement on peut tuer la folle va falloir que le chaffeur me donne un petit coup de main allez bro allez bro non oh non oh non oh le bâtard oui il avait mis les ah la folle ah oui d'accord donc là à 8 points de vie je me suis pris 300 dégâts supplémentaires pour 8 pv oh putain c'est infâme c'est infâme pour 8 hp je perds la game là je suis persuadé que pour 8 hp je perds la game là mais ça va aussi tu vas mourir aussi et la bloqueuse vous voyez le temps que je mets à gérer toutes ces poupées il peut déjà refaire une gonflable ouais je me demande si j'aurais pas du juste aller gérer mais bon on teste on teste on a eu un advice puis on apprend on apprend on apprend on apprend on s'est jamais revendiqué expert du pvp je pense que ça passe si je me mets là 1 encore 1 je sais pas combien de points de vie il va gagner il reprend le dococo je vais être obligé de gérer ces gonflables je vais être obligé de gérer ces gonflables ah j'aurai peut-être du le duel non mais il aurait pu me pousser ok il y en a qu'une qui peut soigner il y en a qu'une qui peut soigner c'est pas trop mal hein oh j'ai presque plus de bœuf prochain tour il pourra pas partir on va se rebuffer prochain tour ah il perd des points de vie là oh ça c'est chiant elle sait bien il s'éloigne de ses poupées ça ça me va nos points de vie qui descendent on continue le haras hein on va le faire comme ça on a dit qu'on avait besoin de bœuf je vais me buffer pour le choper prochain tour là j'ai pas placé énormément de dégâts allez je suis prêt je suis prêt pour le pour le finir pour le tomber prochain tour 684 684 684 je le fais hein 684 oui oui je le fais large je le fais large je le fais large parce que je suis zoul le yop hybride et voilà on progresse on progresse de toute façon il n'y avait pas le choix si j'aurais pu temporiser encore un tour pour prendre une vitalité et tout mais non non il aurait pu me débuff il aurait pu me débuff donc mauvaise idée on prend cette game ici allez belle allez belle allez continue allez on est en live jusqu'à 22h30 pour ceux qui viennent d'arriver on est en record pour youtube aussi j'ai aimé regarder ça sur youtube n'hésitez pas à aller follow ma chaîne twitch vous pouvez le faire aussi si vous êtes sur le live c'est gratuit et ça se trouve le lien se trouve en description upper match 93 j'ai rarement joué contre upper je vais me faire défoncer est-ce que je dois jouer au corps à corps à distance j'en sais rien notre at 1 c'est de rush on rush allez c'est bien on se buff et on se replace derrière c'est pas trop mal il pourra sans doute faire une traversée pour venir me mettre du cac ici c'est certainement ce qu'il va faire alors de quel élément il est terre apparemment je connais pas du tout le upper terre et il fait des dégâts ok il gagne de la force c'est le moment de faire des dégâts là c'est le moment de faire des dégâts c'est le moment de faire des dégâts oh ok il m'enlève de la force ok il m'enlève de la force il m'a fait combien de dégâts là il y a moins qu'on il y a moins qu'on tempo encore je suis full buff donc euh autant y aller maintenant ah oui mais j'ai moins 200 en terre ok c'était pas la bonne option là c'était pas la bonne option ok je gagne plus de 100 en dos cocos bon je fais pas moins 600 pour le prochain tour je fais pas moins 600 il m'enlève des PA il m'enlève des PA le salaud de toute façon je suis condamné à prendre de la vitesse ici ça passe je crois oh non il lui reste rien du tout il lui reste rien du tout oui il regagne des HP je sais pas si j'ai bien fait de bouger de ça je perds mes buffs au prochain tour merci à toi Pita pour ton abonnement et ça passera pas ça passera pas donc on le sait hein en full burst on passe pas au dessus d'un upper match comment aborder le matchup du coup ? comment aborder le matchup ? allez un KRA99 il a pas encore le PA du level 100 ça c'est une bonne chose et c'est quoi le dernier sort qu'ils ont level 100 maintenant ? c'est le maitrise de l'arc ? si c'est le cas c'est bien hein par contre c'est un mec d'un autre serveur non ? normalement oui hein Kaby Ria ilisaël ilisaël KRAER il joue avant il a l'initiative il a dofus argenté j'aime pas cette map contre les KRA j'ai pas de bon placement en fait là peut-être mais non en fait je peux même pas y aller le seul placement potable j'ai pas de placement potable j'ai vraiment pas de placement potable ouais j'ai vraiment pas me placer si vous avez des astuces en Yop contre KRA sur cette map qu'est-ce que vous faites T1 ? vous vous placez où et tout ? parce que là j'ai deux tours dans les choux quoi allez un petit cc fait chier fait chier fait chier ça va certainement venir me chercher par là ouais ouais bon j'ai pas de plan mettre là il tape même pas quoi il tape même pas on va arriver au corps à corps regardez allez on sera déjà mi-life quoi 58% on aura déjà presque plus de buff allez on lui met tout et toi t'as intérêt de venir est-ce que je lui mettrais pas un petit souffle ? non je pense que c'est sur fait le souffle c'est juste pour qu'il vienne mettre le hit c'est quoi on va le tenter on va le tenter je sais pas si il est utile ce souffle mais mais on le tente il a intérêt à venir frapper il a intérêt à venir frapper mais gros tas de merde sac à brin oh le marteau de moon et là vous voyez j'ai pas de solution quoi je peux pas l'avoir en deux tours I have no solution je fais ça mais du coup je suis plus buff bon duel euh non non parce qu'il peut se pousser en fait là il peut faire sa flèche pour partir par là et après je peux plus le taper non je sais pas je sais pas je vois peut-être duel c'est peut-être le play que je me refuse à faire je peux l'avoir s'il me tue pas prochain tour mais il va forcément me tuer oui oui il me tue largement il me tue largement est-ce que j'ai pas moyen de régène des points de vie ? de toute façon je suis plus buff oh je suis plus buff on va cesser die hein on va cesser die on va relancer et on va se consoler sur le fait que c'est pas un mec de notre serveur alors parce que même s'il me tue pas prochain tour il me tue pas il fait combien ? il fait combien là ? oh il y a peut-être moyen ? il y a peut-être moyen ? est-ce que je le tue pas ? je fais pas 850 le fond de tour c'est pas grave pas grave, pas grave le fond de tour il fait chier s'il me tape pas contre oh 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 qui est puissance il me tue pas ce tour-ci est-ce que je perds la vitalité ? non je perds pas la vitalité si j'arrive à aller au cac je peux peut-être le finir allez 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 je suis Zul le yop hybride allez allez contre toute attente je suis venu défendre Asgard Bouya ! Zul le yop hybride déglingue le ah bah là c'est fait hein c'était très serré c'était très serré on fait un petit peu le point sur nos koizetons regardez on a déjà bientôt de quoi revendre pour 80 000 kamas donc on continue on spam on spam on perd pas trop de temps oi 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 j'ai vraiment cru que je le perdais celui-là j'ai vraiment cru que je le perdais mais c'est vrai que en fait Do Coco si le Do Coco hit en même temps que le Dofus Argent et plus le Vitalité je peux me remonter vraiment grave haut enfin grave haut je prends combien ? 20% de PV plus 10% ça fait 30% 30% de euh 30% de 1000 c'est 300 donc de 2000 c'est 600 plus la vitalité plus la vitalité c'est 16% 16% ça fait 300 ça fait je me mets 900 PV je peux mettre 900 PV en un tour oh oh osa 77 ça on kiffe pas certainement un osa R avec des Tofus infâmes qui va nous briser les rêves briser nos rêves tu revends quoi ? tu revends quoi ? des galets routiers est-ce que je vois baiser les Tofus ? on est d'accord je le rush hein ah mais attends je peux peut-être lui baiser ouais mais je vais pas me buffer tu vois trop chien en fait je vais y aller mais je vais pas me buffer quoi tant pis tant pis non mais c'est trop rentable parce qu'elles sont au fu il fera trop mal au fur et à mesure j'avais peur qu'il parte de l'autre côté mais je voulais pas me commit pour pas me prendre un plumeau de merde ou un truc de genre ok il le reste combien il fait que ces Tofus ? il est où ton famille ? il est mort c'était un chacha de merde oh mais regardez ils font trop mal un buff et regardez les dégâts qu'ils font quoi je le tue hein en double buff please please j'suis obligé de faire ça quoi j'suis obligé de faire ça pour être sûr de le tuer terrible terrible tout ça pour deux points de vie quoi d'habitude je les rush les Ossas mais euh là il me fait lui il va faire du 200 il va faire du 200 ils font trop de dégâts ils font trop de dégâts regardez les dégâts de celui-là on y va on est full buff allez 14 pairs bon bah j'ai tout mis hein ouh 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 j'ai tout mis putain j'ai mis combien ? j'ai mis 1100 ? j'ai deux tours pour... pfff en deux tours je crois qu'il me reste il fait déjà 300 il fait 600 il me reste il me reste il me reste insane les dégâts des Ossas quoi à ce level là ils ont trop de vie en fait au plus ils tiennent au mieux ils sont quoi est-ce que je vais déclencher les 20% ? est-ce que je déclenche le Do Coco en même temps ? je suis peut-être hors de portée de certains Tofu là on va peut-être le faire hein ! on va peut-être le faire ! oh la la ! oh oui oui ! oh ça va le faire ! oh ça va le faire ! ouais je pense ça le fait ! je pense ça le fait ! il est obligé de se remettre en forme Tofu ! il va peut-être essayer de se bouger avec euh... avec des Tofu mais moi j'aurais tous mes PA ! en fait s'il me tue pas ce tour-ci c'est mort ! et j'ai combien de vies ? 1059 non il fait pas 1059 il fait pas 1059 parce que celui-là il vient pas au cac c'est bon ? c'est bon ça va peut-être pas être loin hein ! ouais il va essayer de me bloquer les... les lignes de vue ! c'est pas con ! vous voyez si... si le Tofu d'Odu il me touchait j'étais mort ! il joue pas trop mal hein ! il joue pas trop mal ! et à 69 points de vie ! oh l'arnaque ! à 69... c'était hyper close quoi ! c'était hyper close ! ça fait tellement longtemps que j'ai pas battu un Ossa ! ça c'est à cause... ça c'est grâce au Dococo ! c'est grâce au Géanopé APM ! c'est grâce à la sueur de mon front ! oh la 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 ! on mérite ! on mérite ! on mérite ! on l'a farmé ce stuff ! et on passe les 2200 de cote ! ça c'est bon ! ça c'est bon ! ça c'est bon ! ouh ! allez on relance direct ! combien de colisettons ? j'ai pas vu ! allez il serait bien de mettre en vente plusieurs colisettons ! je crois qu'on l'a vendu pour 80 000 camas là ! t'as arrêté un don by the... oh merde ! ah oui exactement ! a priori ! Zul ! le yuppie brie de Temporis ! plus connu sous le nom de Tofu Royal ! force à toi ! merci à toi ! plus connu sous le nom de Tofu Royal ! ça c'est quand ? c'est lundi ! je vous ai montré mes premières vidéos sur... les premières vidéos youtube que j'avais faites sur Dofus c'était il y a 9 ans ! c'était du lourd ! c'était du lourd ! vous même vous savez... allez un Kras 103 ! on manque un peu de vie hein ! maintenant qu'on a mis... qu'on a enlevé le Gélano ! on a perdu 90 de vie ! mais bon c'est pour la bonne cause ! combien de Kama par colis ? bah à vous de calculer ! je gagne 500 Kama flat par colis ! ça c'est une certitude ! attendez ! je gagne 500 Kama flat par colis ! alors si je me mets là il pourra me... il faut juste me mettre là je pense ! puisqu'il viendra certainement là me mettre des flèches ! mais au moins il pourra pas venir me mettre flèches de recul ! à vous de compter ! un Galerut qui l'a donc sans colis et thon ! je le vends 42 000 Kama ! ouf ! il fait chier là ! 1, 2, 3, 4 ! il fait chier ! j'aurai pas les extra dommages ! euh... donc si 100 colis et thon je les vends 42 000 ! et que je gagne... ah là c'est parfait ! ce petit coin est parfait ! tant que j'ai pas d'office emrod c'est parfait ! euh... et que en un colis je gagne on va dire 45 colis et thon ! c'est à peu près ça ! allez on devrait le faire là ! prochain tour je le finis je pense ! ouh ça aurait été expéditif ! euh... ça fait 20 000 par colis ! et je gagne 500 Kama brut ! par colis ! ouh ! il a fait un CC ! non mais ça suffira pas ! j'étais buff ou pas ? ouais j'étais encore buff ! oh incroyable ! donc là c'est 20 000 Kama ça veut dire ! là c'est 20 000 Kama et presque 600 000 d'XP ! bah ça valait le coup de farm du stuff ! j'ai chopé euh... j'ai chopé euh... j'ai chopé euh... j'ai chopé euh... quel sort euh... duel ! duel ! duel niveau niveau 2 ! enfin rang 2 ! allez on continue ! hop ! on va mettre nos points ! pardon ! euh... on va mettre nos points ! un peu là ! un peu là ! je vais juste récupérer mes cas ! GG ! merci à toi donc Vicky ! c'est vrai que je dis pas GG ! je suis un impoli ! un peu là ! après c'est un peu hypocrite de dire bien joué ! alors tu sais que tu l'as défoncé le mec non ? bon j'avoue ! je prends l'un peu mais... mais c'est un peu... il y a un peu de vrai ! il y a un peu de vrai ! des fois tu outplay le mec tu lui dis bien joué ! est-ce que c'est limite pas du foutage de gueule franchement ? après Zul t'es pas à 50 euh... jetons par colis exactement ! je suis à combien ? j'en ai gagné combien là ? je sais plus combien j'en ai gagné ! je sais plus du tout ! tant pis ! tant pis tant pis tant pis ! tiens je vais aller rt mon petit post sur twitter ! vous pouvez faire de même si jamais vous le souhaitez ! ou si vous regardez ça sur youtube ! et bien n'hésitez pas à aller follow ! au 83 ! hop ! c'est pas un mec de temporis ! donc il est peut-être hyper bien stuff ! 11,6, 2000... ouais ok ! hyper bien stuff ! il est hyper bien stuff ! ouh là il a envie d'en découvrir ! il est pressé le type hein ! il a pas le temps ! il a pas le temps ! merde ! je me suis jamais fait rocher comme ça ! parce que si je me mets là tous les tours et euh... non mais oui il faut aller chercher les dégâts hein ! c'est vraiment pas grand chose que je vais chercher là ! alors avec quoi il tape ? il est feu ! il est feu ! hein du coup très chiant ça ! combien de gars aimer ? fou ! ok il gagne ! ok ok t'as gagné ! t'as gagné ! t'as gagné ! t'as gagné ! alors pour les gens ! j'ai vu des mecs dans le chat et j'anticipe un peu les commentaires youtube de ouais t'es niveau 90 tu frappes pas beaucoup ! ah oui mais gros ! j'ai 11 PA, 6 PM ! j'ai beaucoup de vie ! et il faut savoir aussi que euh... bah sur un serveur comme Temporis il vient d'être créé ! euh... voilà on a pas encore de monture le stuff coûte très cher et tout donc euh... donc c'est vraiment avantage euh... enfin c'est vraiment avantage au mec des autres serveurs quoi ! ouais le problème c'est qu'il va m'intimidation tempête, tempête, il va partir et je vais devoir refaire bon euh... euh... je pense qu'il y a peut-être moyen de le prendre mais c'est galère hein ! c'est vraiment galère ! 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Merde il m'a enlevé des PA Oh je suis un encul Oh je suis un encul j'ai pas vu Mais non mais pourquoi tu Tant pis Tant pis c'est loose Ah oui là my bad J'ai pas vu J'ai pas vu j'ai pas vu Oh la la qu'est ce que j'ai mal joué Je me suis précipité Je me suis précipité Faut vraiment jouer avec des ferlements De toute façon la game elle est pliée là On est d'accord que la game elle est pliée Qu'est ce que Ah je me suis défoncé Pourquoi il vient un tour vers moi cet enculé 37 HP Non mais autant les me tuer Ça sert à rien Ça sert à rien ce que je fais Vas-y mets moi tout dans la bouche là Vas-y défonce moi Qu'on en finisse Faut vraiment jouer avec des ferlements Ouais 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 Ah oui Genre là je vais faire un déferlement Pour gagner de Pour gagner des points de bouclier Ouais j'avoue J'avoue que c'est pas mal De faire ce qu'il fait Et j'ai pas proc Terrible Et c'est dans un tour Bon de toute façon On a dit qu'on avait perdu On a dit qu'on avait perdu Il n'y a rien à sauver Sur cette game Non mais il m'aura quand même Non Ouais il s'est place Et toi tu pouvais pas te pète là Enculé Le chat faire fou Il fait rien pour m'aider aussi Tu vois il a un sac le bleu Tu veux dire qu'il est dans mon équipe Tu crois vraiment qu'il m'aiderait Zéro 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 C'est pas du tout un allié Bon on a récupéré les 80 000 kamas On continue de se faire des Desk Et l'objectif c'est vraiment D'aller choper un compost Pour gagner en force de frappe J'aurai moins de vitalité Tant pis Mais je vais attendre Que ça baisse un peu Parce que je crois que là Il y en a un seul en vente Et c'est 800 000 kamas quand même Euh 1 900 000 J'ai pas les reins J'ai pas les reins Pour m'acheter ça C'est pas possible Mais bon Etant donné que je tape beaucoup de fois Vu que j'aurai 12 PA niveau 100 140 de force Ça se prend Tu fais jamais de 3v3 Non j'ai vraiment pensé mon perso Pour du 1v1 Niveau 130 quoi 40 niveaux dessus Certainement un stuff Vraiment meilleur Euh Je vous le cache pas que c'est tendu Je vous le cache pas que c'est tendu Parce qu'il a moins de vie Que les mecs que j'affronte d'habitude Mais qu'est-ce qui va me faire mal quoi Quoi des cons Il bug peut-être Il parle peut-être pas français Je sais pas Je sais pas Je sais pas Ah il est en 10-4 Ah c'est pas mal J'avoue que 10-4 c'est pas mal Je suis obligé de me mettre là Je vais attendre Kiroko Ça a rien On est pas là que pour faire du profit On va en duel Parce que je suis sûr Il y a un moyen que je le prenne Je suis sûr Il y a un moyen que je le prenne Bon Bon bah c'est une free win Bon ah c'est cadeau Ah non il peut se reconnecter pendant son tour de jeu Ah c'est bien ça Je pensais que son tour allait passer automatiquement Perso je suis ouji 127 Je ne fais que tomber sur des oméga 50 Ça en fout ce système Oui mais non parce qu'il faut pas croire Dans Dofus Le stuff fait beaucoup C'est à dire si vous êtes niveau 80 Que vous tombez contre un niveau 150 Si vous vous êtes stuff optique de la mort Avec les Dofus qui vont bien et tout Le 150 qui est mal stuff Vous vous déchirer quoi Tu forces Ah mais j'ai pas vu Mais quoi tu forces Mais gros Alors lui Alors lui je lui laisse une chance de revenir Et il me dit quoi Il me dit tu forces Alors toi Alors toi gros Toi je vais te choper Toi je vais te choper Il y a pas de problème Il y a pas de problème Respecte moi un peu Il me respecte 0 Il me respecte 0 le type Je fais vraiment des dégâts négatifs Je fais vraiment des dégâts négatifs A la pression Il faut vraiment que Ah oui ok Bah oui Il a 40 niveaux de plus que moi Et forcément Il fait des CC Au chaffaire fou lancier En plus il est irrespectueux Ca changeait rien de faire des ferlements Parce que j'aurais pas intimidation Je l'aurais pas envoyé plus loin de Plus loin de moi Plus loin que de moi pardon Tiens allez bouffe Mange ta merce là Si je gagne 3 P1 Non je le tuerai quand même pas Avec un gain de 3 P1 On va se mettre là Pour éviter d'être poussé Vers le chaffaire fou lancier Fais le tococo Zoul Tu en as que juste pour 2h Gros je l'ai fait hier Je l'ai eu pour 4h30 Mais bon ça m'a fait du bien Allez hop On termine ce gros tas Qui a osé insulter mon nom Incline toi face à Zoul Le Yop hybride Voilà Bon il m'aurait été dessus S'il avait eu le temps de jouer J'en ai pas la certitude Mais écoutez Je pense qu'il y a pas beaucoup Je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes Qui aura attendu Pour qu'ils se reconnectent Il arrive Il me dit Il me sort un tu force J'ai pas compris Après peut-être que le mec C'est pas parler français Eh tout force Genre tes forces J'en sais rien J'en sais rien Si tu veux un montillier Fall échanger contre 5000 pépites Ça sera peut-être moins cher Que si tu l'achètes avec les pépites Si tu achètes les pépites J'ai rien compris Mais là il est en vente Il est en vente à 1 800 000 Donc oula Ouh j'ai dit c'est fort ça Il est en vente à 1 800 000 Il fallait peut-être que je fasse du AVA Comment C'est quoi le ratio De pépites par AVA Ah oui ok Donc ça c'est pas un mec de chez nous Encore certainement un mec de Temporis Ninja Jikra Enfin il y a Euh oui Je pensais bien Mais j'ai dit même T'entends pas trop Quand tu cries Ah ok c'est du troll Ça va vraiment être tendu Est-ce qu'il va pousser son roquet Si je reste là Est-ce qu'il va pousser son roquet De toute façon je pourrais quand même pas l'avoir de là Je peux le mettre là De toute façon il est haut Euh il est terre Non Ah je sais pas Je sais pas ce qu'il est Donc je suis obligé de me mettre là Parce que sinon je me mets Je me mets à la portée d'une attaque terre Un jour il faudrait que je fasse la maîtrise de l'arc quand même J'aurais peut-être dû me mettre là Pour être sûr Et il va pousser le roquet Il va pousser le roquet Hop Il y a plus de PM Il me met proie Eh ça fait le taf Sur le Ok il est haut Il est bien haut Je l'ai en deux fois Heureusement que j'ai fait un coup critique Heureusement que j'ai fait un coup critique Est-ce que c'est intéressant pour moi de venir au corps à corps Ok Ça aurait été plus rentable pour moi de faire deux tiers d'arc Non Je sais plus s'ils font vraiment mal au corps à corps Ils me font mal contre les murs Ok il fait la diagonale Oh il fait mal Si si il fait mal Oh j'ai presque J'ai presque plus de buff là J'aurais dû me mettre là Putain je suis con Il va me faire des dégâts de poussée Il va me faire des dégâts de poussée Ça devrait passer Ah j'aurais peut-être dû épée du yop Oui effectivement Je pense jamais à épée du yop Ok il a préféré faire deux fois qu'il y ait du soco à corps Ah il régène pas mal Il régène pas mal C'est un pire placement ça Bah alors Didier c'est un pire placement 900 est-ce que je le tue Vas-y on tente On tente Je le tue pas Je le tue pas Par mesure de sécurité Je suis obligé de vitalité Est-ce qu'il peut tenir Ok Ok La seule chose qu'il devait faire C'était taper Et partir Se cacher Aïe Ah oh oh Non c'est bon Ah mais il régène bien Est-ce que je le tue en cas de PA 8 PA Ok j'ai regagné de la vie J'ai plus mes buffs C'est terrible Oh non Oh non NON Faut dû aller les mettre là Plutôt que là Oh j'ai le seum Oh j'ai le seum Oh il va me tuer Il me tue ou pas Oh le roquet va me tuer Non c'est bon Roquet il fait pas 330 Il est régène combien Oh ça gagne Oui ça gagne Oh la 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 C'est toujours sur le fil Comme quoi franchement On peut parler du système de cote Mais tous les matchs que je fais Ils sont ultra close Donc on peut dire Ouais la cote mal gérée Mal gérée Mais non Faut c'est de constater Que c'est hyper serré à chaque fois Hyper tendu Oh la 2248 cote maximale On a 7 sur 10 aujourd'hui Plutôt cool C'est plutôt cool En tout cas si vous regardez Cette vidéo YouTube N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait On se laisse là dessus Et on se retrouve très bientôt Pour de nouveaux colis Et de nouvelles aventures Sur Temporis Ciao Voilà Ça c'était l'outro pour...